Yo tout le monde, c'est Marc, j'espère que vous allez marquer les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le grand, l'énorme, niqueur de Darren, Marcus Banks les gars ! Ah là 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 ! Les amis, on est parti pour un énorme défi, le premier défi avec notre énorme Marcus Banks, l'équipe. Parce que là, maintenant, tout de suite, je vous propose d'affronter le sender de Russell Westbrook et du grand Paul George les gars. Ça va être le premier défi, ça va vraiment être très compliqué. Avant d'aller affronter Paul George, on va aller s'entraîner très dur, mais aussi, je tenais à vous dire une petite chose. J'ai chopé mon frère une crève du turfu, alors si parfois vous avez l'impression que j'ai une deuxième puberté, ne vous inquiétez pas. Alors évidemment, je continue vous les amis pour liker cette vidéo. Si vous kiffez Marcus Banks et si vous me soutenez évidemment dans cette crève, et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire du type hashtag la crève de paf. Voilà, comme ça c'est du soutien, en plus le référencement il est meilleur, enfin tout ça, tout ça, tu connais. Bref les amis, on va s'entraîner dur et ensuite on est parti pour un grand défi, celui d'affronter maintenant tout de suite le sender de Paul George. J'espère que vous allez kiffer, vous ouvriez kiffer, ça risque d'être vraiment, vraiment sale. Let's go. Musique Ouais les amis, on est parti pour ce gros, 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 gros. Match, ça risque d'être un match de ouf. Les gars, premier gros duel, premier gros défi pour notre Marcus Banks, juste incroyable. Une victoire pour une défaite, on a perdu un petit match. Voilà, on n'aurait jamais dû le perdre, mais on l'a perdu. En tout cas le sender, eux, la victoire pour une défaite. Petit détail, petite chose que j'ai changé, spécialement pour ce match, et puis que je continuerai de changer avec le temps. Je ne suis plus en pro, j'ai monté la difficulté en All-Star. On commence à bien gérer notre Marcus Banks, donc du coup, voilà, petit à petit, j'ai dit que je montrais la difficulté, et du coup, j'ai monté la difficulté en All-Star. Donc du coup, face à nous le sender, dans la vraie vie, ils sont plus que chauds face aux Rockettes, qui sont aussi plus que chauds, même si, pour ma part, je trouve que dans la vraie vie, Oh, Andre Robertson est là, dans le jeu. Ok, Jeremy Grant, ils auront un pur bon aussi dans le jeu, du coup, vu qu'Andre Robertson vient de revenir. Ça va de chaud, moi, je pense que le sender est favori, voilà, dans le jeu et dans la vraie vie, et je pense que le sender est favori dans les duels face aux Rockettes, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi vous dans les commentaires, ce n'est que mon avis. En tout cas, c'est parti, on est toujours sur le banc, 6e homme, let's go ! On met une 25-16, il reste deux petites minutes, et on défend les gars, sur Paul George, évidemment. Allez, ça va de chaud les gars, ça va de chaud, mais on peut le faire, je pense qu'on peut le faire. Ok, déjà, je suis aussi un très très bon défenseur, donc si j'arrive à bien défendre sur lui aussi, bien le limiter, ça va d'être pas mal. Ok, on y va, on y va, ok, on a l'huile de l'ensemble. Prof, allez, en tout cas, pour moi, les gars, ok, 6 points, 2 fautes, ok, déjà 2 fautes. Pour moi, Paul George, avec Yannis Antetokounmpo, est le favori pour être MVP à la fin de cette saison-là. Il fait une saison totalement incroyable, Paul George, il est sur une autre planète. C'est un truc de ouf, clairement, c'est un truc de ouf, on n'est plus le premier, ça va. Et je trouve que, non, 0 sur 2. Vraiment, ok, Paul George va de sortir, il a fait ses deux fautes, ça doit être pour ça. Ok, on passe, on passe, on passe, on y va, let's go ! Let's go, les gars ! J'ai dit qu'on y crée des darons, mais surtout du panier aussi. Les amis, le Thunder, pour moi, qui est l'une des équipes, attention, il faut s'en méfier, un truc de ouf ! Ils ont une équipe juste incroyable. En plus, ils ont signé, je crois, ils ont signé Maurice aussi, je crois, pas senior, mais junior. Markif, si je ne dis pas connerie, ça ne va pas être Marcus, mais Markif-Maurice. Donc, ils ont un banc incroyable. André Robertson, dans la vraie vie, est toujours blessé. Voilà, c'est un pur défenseur, donc ça va être vraiment un sale. Bon, par contre, évidemment, il ne faut pas lui donner le ballon, parce que c'est que de la bricasse, quoi. Le mec, s'il voulait construire des maisons, ça va avec lui. Ok, je t'ai vu, Tucker, tu peux prendre, tu plantes, bang, bang, bang. Ok, ok, on commence bien, les gars ! Deux points, une petite passe. Ouais, c'est à Minou Diallo. Il a gagné le concours de dunk, en plus. Ok, fais le temps, on le bouffe. Heureusement que je fais un verre. Heureusement que je fais un verre, ce n'était pas facile. Allez, fin de premier quartier, les gars, 28-24 pour nous. On n'a pas beaucoup joué, clairement. On est bientôt titulaire, normalement. Enfin, d'ici 2-3 matchs, si j'arrive à faire encore 2-3 bons matchs, on devrait être titulaire. On n'a pas fait grand-chose pour le moment. Je n'ai pas discuté de grand-chose non plus pour le moment. Donc, je nous laisse, les gars, pour commencer le deuxième quartier. On défend sur Minou Diallo. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé du All-Star Weekend, les gars. Pour ma part, je n'ai pas super bien suivi le All-Star Weekend, pardon. Parce que j'ai eu un énorme week-end avec la Leaders' Cup à Paris. Vous verrez ça lors de la prochaine vidéo, là, samedi. Mais n'hésitez pas à vous ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que le concours à 3 points était vraiment ouf. Franchement, il y avait un pur level. C'était un truc de ouf. Le concours de deck, j'ai trouvé qu'il était un peu rincé. Ensuite, le skill challenge, j'ai bien aimé. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça marrant. Et le All-Star Game. C'était un All-Star Game. Ce n'était pas un truc de ouf, mais c'était sympa à regarder. Avec une belle victoire de la Team LeBron. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. On va défendre, on va défendre pas de faute. On y va. Non ! Non, c'est une bonne faute, c'est une bonne faute. Ok, Tucker. C'est dur, ce n'est pas un cadeau. Ce n'était pas un cadeau, mon gars. Franchement, ça défend super dur sur moi. Diallo, putain. Ok, je laisse, c'est bon. Nice. Reverse, je t'ai vu. Ok, reverse. Mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, je continue de penser que le Thunder va être vraiment, vraiment, vraiment très, très bon sur la deuxième partie de saison. Et pour moi, c'est l'une des équipes qui peut le plus rivaliser avec le Warriors. Les Warriors, pour moi, sont toujours bien au-dessus. Les Warriors, attention, ils sont au-dessus du lot. Mais un petit peu en-dessous, je mettrai quand même le Thunder. Avec un petit peu d'avance sur les autres équipes, comme les Rockettes. Je trouve un petit peu en-dessous. Ok, on y va. Ok, on y va. On a les deux lancers. Ok. Avec les Rockettes, ils trouvent encore un petit peu en-dessous. Boston, un petit peu en-dessous aussi. Philadelphia, ils arrivent à trouver une petite cohésion d'équipe, quelque chose de sympa. Alors, allez. Ça peut faire le taf. Les Raptors, c'est pareil. On verra. En tout cas, on aura les réponses sur la deuxième partie de saison. Mais comme j'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça et j'ai hâte d'avoir vos avis. Parce que c'est... On a vraiment les Warriors au-dessus du lot. Mais, oh. Oh. Est-ce qu'il m'a mis, mon pote ? Ok, pote Georges, on est rentré. Coach, fais-moi défendre sur lui, là, s'il te plaît, là. Je défends sur Grant, les mecs, là. Enfin, je défends. C'est une manière de parler. Parce que là, bon, tu m'as vu. On peut aller finir, les gars. Ok. Ok. Le petit lay-back. Let's go. 35-34, les gars. Je vous ai dit, les gars. On a un grand-niqueur de Darren, mais il sait faire beaucoup de choses, notre Marcus Banks. Mais je préférerais défendre sur le pot Georges, par contre, s'il te plaît. Ok. Oh, oui. Petite interception. Ok. Par contre, les gars, je peux bouger un peu, s'il vous plaît. On y va. Oh ! Est-ce qu'on lui a lu ? Ok. Voilà, là, là, là. Mais les gars, Marcus Banks, mais... Je vous ai dit, les gars, on est encore qu'au prémice, là. Je ne sais pas encore bien l'utiliser, Marcus Banks. Et il est loin d'être au top. On est 88 pour le moment. Mais quand... Oh, ça va être un, quoi. Ok, propre l'écran. Je t'ai vu. Tu peux prendre. Et ça rentre. Voilà. Tocker, c'est un gars sûr. Après, si on pouvait améliorer l'équipe, je ne sais pas comment on pourrait l'améliorer. Peut-être rajouter un poste 4 ou... Ok, on est sur, on est dessus. Ça ne rentre pas, ça. C'est Paul George, les gars. Le coach me sort, les gars. Ah, il ne me rentrera pas du reste de la première mi-temps. Pourtant, je trouve que je fais un bon petit match, clairement. Mais le coach ne me fait pas beaucoup jouer, je trouve. Pourtant, je suis 16e homme. On mène 51-46. Je pense qu'il fait confiance à son 5 pour le moment. 9 points, un rebond, 3 passes, une inter. En tout cas, on va continuer comme ça. Et on va essayer de faire un gros deuxième mi-temps. Ok, ah, s'il met ça. Oh, le rebond. On prend. Allez. On est sur Paul George pour que ça, c'est lourd. Oh, ce qu'il m'a mis. Ah, les gars, ça ne passe pas, là. Oh, là, Danny Schroeder, les gars. Pour moi, Danny Schroeder, meilleur 6e homme de l'année. Vraiment. Il est trop, trop chaud. C'est vraiment un pur bonus pour... Pour le Thunder. Je pense, les gars. Bien, wesh. Bien, wesh. Il y a Arden à gauche. Arden, tiens. Ok, tu plantes mon pote. Let's go. Let's go. C'est chaud, les gars. C'est super chaud. Je suis super concentré. Excusez-moi si je ne parle pas trop. Parce qu'en plus de la crève, j'ai un bête de l'adversaire. Du coup, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Le coach me sort, les gars. Il me rentrera 8 minutes avant la fin du match. On est mené de 7 points. Je suis toujours froid. Je ne joue pas beaucoup. Le coach ne me fait pas énormément manger face au Thunder. Là, par contre, il me rentre assez rapidement. Du coup, il va me faire confiance. Ils sont incroyables. Le Thunder. Tu m'as vu. Let's go. Let's go. Allez. On se remet dedans, là. L'up city, baby. Défense, défense, au grain. Défense, gros. Allez, les gars. C'est un petit peu calmé, les gars, là. Il nous reste 5 minutes pour inverser la tendance. Allez, mais les deux, 11 points. C'est largement jouable. Allez, rebond, les gars. Voilà. Tu m'as vu. Attends. Ok, je t'ai vu, gros. Tu finis. Let's go. Ok. On revient à 9. On revient à 9. Je suis chaud, les gars. J'ai chaud. Oh, oui, il a fait. Oh, oui, oui. Tu m'as vu, tu m'as vu. Ok, on va finir. N1. Putain. C'est pas cool, la part de Wosbook. C'est une bonne faute qu'il a fait. On est arrivé en mettre un. Putain, on est sifflé, c'est un truc de ouf. Putain, dommage pour le Rondo. J'espère que le coach va me laisser pour la fin du match, les gars, il reste 5 minutes. Franchement, je sens que je peux faire quelque chose de bien. Bonne day. On défend super bien, nous aussi. Enfin, un peu mieux que tout à l'heure, du moins. Allez. Pas de faute, les gars. Mais un wesh, ça. Je t'ai vu à gauche. Tu finis, gros. Tu le mets. Let's go, allez. On fait un bon run, là. 6 points. En tout cas, Billy Deleman, il fait... Il prend un tambour, là, parce que le Sondor, on l'a mis un bon petit run dans les dents. Le coach, s'il te plaît, laissez-moi sur le terrain. Genre du match, Paul Jarle. Attends. Laissez-moi sur le terrain, tu verras. Ce sera moi ou Harden, le genre du match. Ok, il me laisse, c'est bon. On peut le faire, les gars. On peut le faire. On va se défendre. Ok. C'est pis, je t'ai vu. C'est pis, je t'ai vu. Il le plante. On défend comme un roi, là. Défend, défend, défend. Il peut prendre, hein. Il peut prendre le shoot, gros. Voilà, c'est bien. Allez, levé. Allez. Pas de faute. Yes. Allez, on continue. Nice. Je t'ai vu Harden. Je t'ai vu Harden. Tu plantes. Tu plantes, ton pote. Allez. C'est pas possible. Non. Je suis qu'à 12 points. 12 points, 6 passes, 2 rebonds. 2 interceptions, je crois. On fait un match complet, mais c'est pas exceptionnel. Mais c'est Paul George sur nous, quand même. Donc, c'est pas facile. 6 secondes, les gars. On défend. Allez, allez, allez. C'est bon, c'est un pas. Merveille. Il s'est bien rangé. Nice. Franchement, pour le genre, je défends super bien sur lui. Le 3 points que j'ai pris, j'étais pas mal, mais j'aurais pu être un peu mieux, je pense. Oh oui, la D, les gars. Chris Paul va finir. Ok, j'y suis. 4 points. Je suis juste super concentré, les gars, c'est tout. Bonne nuit. Il force, il force. Il a forcé, les gars. Harden. Oh, si tu le plantes, mon pote. Oui, mon gars. Let's go. Let's go. On revient à un point. Le seul mec qui peut les sortir de la merde, je trouve, je pense, que c'est Paul George. Donc, si j'arrive à bien défendre sur lui, on peut revenir et on peut gagner ce match. Laissez tir à Roberson aussi. Il n'y a pas de faute. Il va prendre le retard. Bien watch d'aîné. On peut repasser devant. Je t'ai vu. Non. Non, Chris Paul, pourquoi t'as pris ce tir là, gros ? C'était nul. Nul, comme il aurait dit Mohamed Denny. Nul. Bonne nuit. Bonne nuit, les gars. Harden. Yes ! We are done. We are done. Il force. Il est total en train de forcer. Oh, on redonne encore. C'était dur. Il aurait jamais mis les points de sortir. 56 secondes, les gars. On mène deux à point. Moi, je ne fais pas en aide. Je reste sur Paul George, les gars, parce qu'il suffit qu'il met un 3 points et c'est fini pour nous. Oh, oui. Il est bloqué 5 secondes. Pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Pas de faute. Allez, viens en aide sur lui, les gars. Nice ! Ok, il a joué avec moi. Prends pas, prends pas. Attends. On y va. Let's go ! C'est chaud, les gars. Oh, c'est chaud, les gars. 3 points d'avance, il reste 24 secondes. On ne prend pas 3 points. Il faut qu'on défendre bien. On a le droit de prendre un 2. Pas de 1-1. Pas de faute. On va prendre le takeover pour la fin du match. Après, si jamais il a été lancé, ce n'est pas moi qui donne les tirer. Il ne faut pas me laisser tirer un lancé franc. Mon joueur, il est encore mauvais au lancé franc. Ok, laissez tirer un dréau vert, il n'y a pas de problème. Il peut forcer les 3, il n'y a pas de souci. Avec un peu de chance. Oh, oui, bien, wesh. Ok, Kappela, il peut shooter les lancés. Ça sent bon, les gars. Ça sent très très bon. On a fait un gros comeback. On a fait un gros match. De l'ensemble, je n'ai pas fait un match de ouf. Mais dans le quatrième carton, j'ai vraiment été très très beau. Non, oh, non. 2-0 sur 2, frère. On est dessus, là. C'est impossible qu'il le mette. Énorme match. Énorme match, les gars. Franchement, je vous ai promis avec Marcus Banks des matchs serrés. Je vous ai promis avec Marcus Banks des matchs épiques. Chose qu'on n'a pas eu énormément avec le petit roi, l'équipe. Et j'en suis désolé. Mais là, franchement, premier duel, premier défi. Et premier match épique. Premier gros gros match. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de le faire. C'était très compliqué, les gars. En fait, j'ai la crève. Et vous avez tous déjà eu une fois dans votre vie la crève. Et je suis très très dur de vous entrer. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal, même, à parler. Donc franchement, je suis désolé si par moments, c'était un peu compliqué de discuter, etc. Mais en tout cas, on a fait un énorme match. On aurait pu faire mieux. Mais quand il fallait, on a été présent. Et c'est ça qui compte. Voilà, on a été très très bon. Franchement, sur Paul George, dans le quatrième quartier, on a été incroyablement bon en défense, en attaque. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, franchement, je suis vraiment content de mon match. Et le pire, c'est que le petit roi est encore loin, loin, loin d'être incroyable. Enfin, il est incroyable pour moi, mais il est encore loin d'être au top. En tout cas, on a encore... Voilà, c'était l'eau. J'espère que vous avez vécu les filles. J'espère que vous avez passé un énorme moment sur cette vidéo. Si c'est le cash, continue pour lâcher le petit like. Parti, j'ai une vidéo à vos potes. Abonne-toi. Et puis voilà, prenez soin de vous l'équipe. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Marcus Bates, il va être... Il va être insane. Allez, c'était Parf, prenez soin de vous. PUSS ! Sous-titrage ST' 501